Une Samsung Galaxy Tab 8 pouces pour contrer l'iPad mini, Instagram ne connaît plus la crise, montage l'assistant réalisateur pour iOS 6, et la question du jour, quel logiciel gratuit pour faire des films sur Windows ? Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 18 janvier 2013 et c'est le Fresh News, mais le Fresh News du week-end. C'est parti ! Un peu plus d'un mois du Mobile World Congress de Barcelone, des fuites commencent à arriver d'un peu partout. Cette fois-ci, c'est du côté des tablettes Samsung que l'on évoque une possible annonce d'une Galaxy Tab 8 pouces. Cette tablette serait prévue pour concurrencer directement celle qui commence à bien occuper le terrain des mini-tablettes, l'iPad mini. Pour Samsung, il s'agirait ainsi de proposer une alternative à un prix inférieur et d'une qualité supérieure. On évoque ainsi un écran HD, alors que celui de l'iPad mini ne l'est pas, et un lecteur de micro SD card que ne possède pas non plus l'iPad mini. Comme les Galaxy Note 2 et 10.1, cette version 8 pouces serait équipée d'un stylet et des applications associées. Aucune notion de prix n'a été évoquée pour le moment, mais Samsung pourrait également faire très fort si, avec toutes ses caractéristiques, cette Galaxy Note 8 pouces était vendue moins cher que l'iPad mini. Réponse fin février à Barcelone. Le bad bus qu'a connu Instagram il y a quelques semaines semble déjà loin. La célèbre appli photo propriété de Facebook vient d'annoncer des statistiques d'utilisation pour la première fois depuis fin décembre. Instagram annonce donc le nombre d'utilisateurs actifs mensuels. Et surprise, ce chiffre est constant. En effet, Instagram analyse l'évolution mensuelle de ses utilisateurs et non quotidienne. Et lorsque les nouvelles conditions d'utilisation précisant que Instagram pouvait revendre les photos des utilisateurs avaient été dévoilées, de nombreux accros de l'appli avaient tout bonnement arrêté de l'utiliser. Mais sans doute uniquement pendant quelques jours et pas assez par rapport au nombre de nouveaux inscrits. Instagram annonce donc désormais 90 millions d'utilisateurs actifs chaque mois. 40 millions de photos sont postées chaque jour. Elle génère 8500 likes et 1000 commentaires par seconde, soit 9500 actions qui ne sont pas finalement si loin que les 37000 likes et commentaires combinés annoncés par Facebook. Pas mal Instagram. Si vous êtes équipé d'un iPhone, d'un iPod Touch ou même d'un iPad sous iOS 6, écoutez bien ce qui va suivre si vous aimez faire des vidéos avec votre appareil. Le problème quand on tourne des vidéos, c'est que tout le monde n'est pas réalisateur dans l'âme et l'un des plus gros problèmes rencontrés par tous ceux qui filment avec leur smartphone est justement qu'ils ne savent pas forcément filmer. Ainsi, tourner une séquence de 3 minutes est très difficile à exploiter. Tous les spécialistes vous le diront, il vaut mieux tourner de petites séquences de quelques secondes. Le montage final en sera beaucoup plus aisé et dynamique. C'est le but d'une nouvelle appli qui s'appelle tout simplement Montage. Elle vous oblige en effet à ne filmer que des séquences de 5 secondes. Une fois que ces séquences sont dans la boîte, c'est l'appli elle-même qui va procéder au montage des séquences. Elle va y ajouter automatiquement une musique libre de droits et cerise sur le gâteau, Montage se veut aussi l'Instagram de la vidéo. L'appli ajoutera également des filtres pour personnaliser votre vidéo, exactement comme le fait Instagram sur des photos. Bien entendu, vous pouvez modifier tout ce que l'appli a fait pour vous. Montage sera disponible sur l'App Store le 22 janvier et avant l'été sur Android. Même si nous ne l'avons pas encore essayé, tout porte à croire que Montage a tout ce qu'il faut pour être notre appli coup de cœur du jour. Et nous avons tout de même une pensée spéciale pour tous ceux qui tournent des vidéos avec leur iPad. Alors on vous l'a sûrement déjà dit et si ce n'est pas le cas, désolé, mais vous êtes un peu ridicule. La question du jour nous vient de Antoine qui nous dit « J'ai Windows 7 et je cherche un logiciel gratuit pour faire des films avec ma webcam. » Bonjour Antoine et merci d'être fidèle à Fresh News. Alors pour faire des films gratuitement, je te propose la solution suivante. Tout d'abord, tu peux utiliser Virtual Dub qui te permet d'enregistrer la vidéo qui vient de ta webcam. C'est gratuit, ça marche très bien et c'est bourré d'options en tout genre. Ensuite, pour le montage, tu peux utiliser bien sûr Windows Movie Maker de Microsoft. Mais il y a d'autres outils que tu peux tester comme Wax, Videospin ou AVI Tricks. Il y a aussi des logiciels payants pour moins de 100 eaux. On te conseille vivement Adobe Premiere Elements ou Cyberlink PowerDirector. Pour beaucoup plus cher, tu as aussi Sony Vegas et Adobe Premiere. En tout cas, sache que l'outil que tu vas utiliser ne va pas t'aider à faire de meilleurs films. Tout ce qui compte, ce sont les idées que tu auras et c'est souvent avec le moins de moyens que l'on est le plus créatif. Donc amuse-toi bien. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve lundi pour de nouvelles news de la planète high-tech. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end. Salut à tous et à lundi. Sous-titrage Société Radio-Canada